Bonjour, je suis vraiment contente aujourd'hui d'avoir le temps de filmer, la situation ici au Québec avec la COVID dernièrement, ça a été quand même assez difficile. On a bien passé à travers ça pour ce qui est de ma famille, mais on a dû refermer les écoles, les hôpitaux étaient vraiment en grande difficulté. Donc, c'est ça qui a retardé le tournage de cet épisode, mais j'ai d'autant plus de beaux projets à vous présenter, ça fait que j'ai super hâte de commencer à discuter de ça avec vous. C'est l'épisode 24.1, je suis la moitié des donteuses de fil. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Émilie Cévalet, et maintenant sur Ravelry en tant qu'Émilie Cévalet également. Je mets aussi les coordonnées pour rejoindre le groupe des donteuses de fil. J'ai vraiment hâte de retrouver Julie. Je pense que c'est réciproque, là, on est vraiment notre meilleure en tant que duo, je pense. Mais, ben voilà, en tout cas, on ne s'empêche pas de vous montrer nos réalisations quand même de façon individuelle en attendant. Mais on a vraiment, vraiment très hâte de se retrouver et de vous retrouver en tant que duo. J'ai plein de projets à vous présenter, donc je n'attendrai pas trop longtemps avant de commencer. Je sais que je vais me le faire demander, donc j'y vais sans plus tarder. Et ce que je porte, c'est le chandail, le chandail, c'est une camisole. La camisole Nordic Summer Top de Wittre Design. Et c'est une camisole que je vous avais déjà présentée dans un épisode précédent. C'est fait avec la sabrie de Elimani, la sabrie 2, pardon, dans la couleur Bone. Et c'est un patron que je n'avais pas beaucoup apprécié lire. J'ai dû, comme, le réécrire parce que je ne comprenais pas vraiment, là, qu'est-ce que la designer voulait dire. Je n'ai pas... Je ne me suis pas trop cassée la tête pour essayer de comprendre ce qu'elle avait en tête. Alors, j'ai, comme, pris un peu le patron, puis j'ai réécrit complètement, là, pour être capable de suivre les étapes dans quelque chose qui avait un peu de sens pour moi. J'en ai vraiment parlé plus largement dans un des épisodes précédents, alors allez fouiller un peu si c'est un projet qui vous intéresse. Puis, ma page Ravelry, aussi, doit avoir des détails là-dessus. J'ai fait quelques projets. J'ai même terminé deux chandails dans les deux derniers mois, là, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Et, malheureusement, je ne les ai pas avec moi parce que c'est des chandails qui ont trouvé une nouvelle maison. Donc, je suis vraiment très, très heureuse d'avoir, comme, pris une sorte de pause, un temps d'arrêt, là, pour tricoter pour les autres. C'est des chandails que je vête pour des personnes qui sont très chères à mon cœur. Et, avec la laine que, aussi, j'ai trouvé délicieuse à tricoter, je vais insérer des photos. Donc, je vais partager l'image avec des photos. Le premier chandail que j'ai terminé, c'est le Stripes de Andrea Marie, que j'ai fait pour Audrey, de la ferme Les Brebis du Beau-Rivage, avec sa laine, la frisonne fine. Et, les couleurs, ce sont Barry, qui est jumelé avec le moire Barry. Barry Souillé, qui est comme l'autre bleu foncé, là, mais celui-là, il y a des petites mouchetures brunes, puis un peu blanches aussi, là. Donc, il y a des petites nuances, mais c'est également jumelé avec le moire soie, des ors textiles du Thézicoata, dans la couleur Barry. Et, finalement, la frisonne fine, dans la couleur minérale, jumelée avec le moire soie, minérale. C'est pas évident de parler d'un chandail qu'on l'a pas entre les mains, puis d'expliquer les laines. Ça m'aide beaucoup, moi, pour la mémoire, là, d'avoir le produit entre les mains. Alors, pardonnez mes petits trous de mémoire. Donc, j'ai tricoté ça pour Audrey, j'ai terminé vers la mi-mars, et puis maintenant, ce chandail-là a rejoint sa nouvelle maison. J'espère, si tu m'écoutes, Audrey, que t'as beaucoup, beaucoup apprécié ce chandail-là, autant que moi, j'ai eu du plaisir à le faire. Et que tu l'as porté tout le printemps, là, personnellement, mon Aros, qui est dans les mêmes laines, là, plus ou moins, c'est un des chandails que je porte le plus quand je suis en congé. Donc, ça me rend vraiment, ça m'a vraiment excitée de pouvoir tricoter quelque chose de semblable pour Audrey. Et j'ai tellement aimé ce mix-là de moire avec la frisonne fine. J'avais discuté, là, dans le temps des fêtes, il me semble, avec Christine, les arts textiles du Témiscouata, puis je me disais, en portant, justement, mon Aros, que c'était tellement incroyable comme mix, puis c'était tellement chaleureux, puis réconfortant. C'est vraiment, là, comme un enveloppant, une grosse douillette comme chandail. Et je disais à Christine, je disais, c'est primordial que t'en aies un, toi aussi. Alors, choisis-toi des couleurs, je vais te le tricoter, ça n'a pas de bon sens, il faut que tu vives ce que je vis, tu sais. Donc, elle a fait ses choix, puis là, j'ai pris des notes, parce que, comme je vous disais, trop de mémoire. C'est avec sa héritage fine, dans les couleurs Painted Black, qui est le noir sur le chandail. J'espère que je laisse assez de place pour l'image. Painted Black, numéro 3, qui est le jaune ocre. Il y a aussi Brouillard, qui est le gris. Et également, il y a un One of a Kind, qui est comme le brun foncé, là, sur l'image. Ça ressemble beaucoup à la couleur empreinte, à quelques petits détails près, là, selon ce que Christine m'avait dit, là, précédemment. Et la dernière couleur, qui est comme blanc-gris, c'est le Newport Beach. Et toutes ces couleurs-là sont doublées avec le mot soie, couleur Painted Black. Ça fait un effet extraordinaire. J'aime tellement ça. Ça donne vraiment beaucoup de profondeur. Ça donne une belle unité, aussi, au chandail. C'est un mix totalement imaginé, là, par Christine, mais que je trouve tellement beau. Ça me jette par terre. Je vous montre les restants que j'ai, là. Painted Black, qui est comme un noir. Mais quand on regarde de près, là, c'est un peu brun foncé. De loin, c'est vraiment noir. Ensuite, ça, c'est la couleur One of a Kind dont je vous parlais. Là, ensemble, on voit la différente, là. Ça, c'est le One of a Kind qui ressemble beaucoup à Empreintes. Ensuite, le numéro 3. Brouillard. Les couleurs sont vraiment belles. Et, finalement, Newport Beach. Tout ça, je mets avec le moussoie couleur painted black. Voilà, voilà. Ça termine pour ça. Et, bien, tandis que je suis sur la lancée, là, de la laine teinte par Christine, bien, j'ai terminé aussi des chaussettes. C'est mes petits bas du réveillon. Ça fait bizarre de parler de ça maintenant qu'on est rendu en mai. Mais, j'ai terminé ces chaussettes-là depuis la dernière fois que je vous ai parlé. C'est fait avec la Turbo Mouton. Donc, c'est une collaboration avec Paul de Urso. C'est la laine mouton qui est teinte en turbo rayante par Christine, disant textile, du Stéphys Quattem. Je l'ai fait, donc, comme la laine est un petit peu plus rustique, puis aussi qui est un petit peu plus épaisse qu'une laine à bord régulière, je les ai faites sur des 2,75 mm. Puis, je vais essayer de me souvenir, là, à combien de mailles j'ai montées. Je pense que c'est 48 mailles. Peut-être 50. En tout cas, donc, vraiment moins de mailles, mais sur des plus grosses aiguilles. Puis, je n'ai pas fait de côte, là, j'ai tout simplement fait un rabat que j'ai cousu. Puis, je trouve que ça fait une petite cheville doublée, comme ça, super cute. Très, 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 très simple, avec un talon doublé, avec un petit gousset. Puis, je pense que ça va être très chaud. Et, influencé par Nancy, du podcast, une maille par jour, je vais les envelopper, les cacher, puis les mettre dans une boîte de bas, mais surprise, une boîte de bas surprise, pour que le 24 décembre, à Noël, je les déballe et que j'ai la surprise à nouveau. Voilà, j'attendais de vous les montrer avant de les mettre dans la boîte de bas. Puis, parlant de chaussettes, j'ai aussi terminé une autre paire. Celle-là est complètement nouvelle pour vous, là, je ne l'avais même pas commencé au dernier épisode. Ce sont les Ocean Drive de Megan Lodecker, Fit & Pin. C'est un patron qui est sorti quand même récemment, dans les derniers mois. Et, la laine, c'est un kit de mini que j'avais acheté de Hey Sister. Compagnie qui n'existe plus, mais je suis très, très contente d'avoir pu mettre en valeur ces beaux, ces belles teintes-là. C'est-tu pas beau ensemble, écoutez? Je trouve ça vraiment fun, le mélange des speckles avec la laine qui est plus unie. C'est tout doux, comme mix de couleurs. Puis, la cinquième couleur, là, qui vient faire le contraste avec cheville, orteille et talon, ça donne un beau pop, le noir. Puis, je les aime vraiment beaucoup. Puis, c'est très original, aussi, là, la façon que Megan a de faire le petit jeu, là, de... C'est comme... Ça ressemble beaucoup à du jacquard, là, mais, en fait, c'est des mailles glissées. C'est fait un peu sur le principe du tricot mosaïque. Alors, très intéressant, original, aussi, amusant à tricoter, ça a été rapide, puis, vraiment, vraiment le fun. Le dernier projet que j'ai terminé et que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment un projet spécial pour moi. Ça a été fait dans le cadre du CAL La Vente Solidaire, qui a été initié par Marina Thibault, Viola Borealis, et qui voulait... En fait, qui voulait soutenir Juliane Allard, la designer de la tuque, dans une période assez éprouvante, là, de sa vie, et, tu sais, malgré que ce qu'on voit, là, tout récemment, de ce que Juliane expose sur les réseaux sociaux, c'est que ça va mieux et que les choses reprennent leur cours tranquillement pas vite. Mais, j'ai quand même terminé, là, ce truc-là que j'avais commencé durant le CAL, et j'avais Juliane en tête tout au long de mon tricot. Donc, je vais la porter. C'est fait, en plus d'avoir été fait dans un cadre tout particulier, là, c'est fait avec ma laine filée à la main. Et je vais vous montrer de près tous les petits détails sur la bordure de la tuque. C'est vraiment cute, là, Juliane a beaucoup d'imagination pour avoir vu ça et l'avoir mis en patron. Donc, super cute, un petit bonnet. Donc, la laine, comme je vous disais, c'est ma laine que j'ai filée à la main, et c'est la fibre de Fiber Imp. Puis, c'est du poloir mélangé avec un peu de soie multicolore. C'est ça, les petites taches de couleurs qu'on voit, c'est de la soie. Sinon, c'est du poloir non-teint. Cute, hein? Wow! Je suis vraiment fière, très, très fière de ce projet-là. Puis, en plus, bien, c'est ça, j'avais comme une membre de la communauté du tricot en tête. Je trouve ça super beau, la solidarité puis la collaboration qu'il y a eu dans tout ce mouvement-là. Puis, juste d'y avoir pensé, Marina, c'est juste wow, là, c'est tellement un beau geste. On est vraiment nombreux à l'avoir tricoté, fait que je trouve ça vraiment super, c'est un super beau mouvement. Je ne sais pas si ça compte comme un projet terminé, mais au niveau filage, j'ai terminé ces beaux échefaux-là. C'était de la fibre de Cheviot de On a Quest for Fiber dans la couleur A Day at the Carnival 1 et 2. Donc, ce n'était pas exactement le même lot, mais je les ai filés séparément et je les ai doublés ensemble. Donc, quand j'ai fait mon retard, je les ai retourdus ensemble, donc ça donne un mix, un genre de mash-up entre A Day at the Carnival 1 et 2. Puis, ce n'est vraiment pas dans mes couleurs habituelles. C'est super éclaté, très flash, beaucoup de rose, du bleu, du orange, du jaune, du rouge, du mauve. Et je ne sais absolument pas ce que je vais faire avec ça. Ça a donné un genre de fingering, light fingering, même une fois lavé, ça l'a quand même gonflé, mais c'est filé assez fin. Puis, ce n'est pas quelque chose que je contrôle beaucoup pour l'instant. Je suis vraiment en apprentissage au niveau du filage, puis je file selon ce qui est très instinctif pour moi de faire. Alors, c'est ça que ça a donné, puis je suis super contente, je suis satisfaite grosso modo de la régularité de mon fil. Puis, j'ai envie peut-être de l'utiliser, tu sais, je n'en ai pas assez pour faire un chandail complet, mais peut-être dans des rayures ou je ne sais pas trop. Donc, je vais y penser. Ça s'en va dans mon stache. Je suis super fière. Ça me rend vraiment très, très heureuse le filage. Puis, j'ai fait de l'acquisition aussi d'un nouveau fuseau supporté de Alexina, la compagnie Lemlen. Et c'est vraiment un joyau. Ces produits sont tellement délicats, mais en même temps robustes, d'une qualité impressionnante. C'est vraiment hallucinant. Tous les détails et l'amour qui est mis dans ces produits-là. Si vous avez envie de toucher au filage, puis que vous n'avez jamais acheté de fuseau ou mis la main sur un produit comme ça, là, go. C'est vraiment, ça vaut chaque souhait d'investir. Je les adore. Puis, j'ai évidemment autre chose, là, sur le rouet, sur les fuseaux en ce moment, mais je vais vous les montrer dans un avenir, là, où ce sera plus substantiel. Pour l'instant, c'est plus des petits bouts de bobine, puis tout ça. Donc, ça va être plus intéressant de vous les montrer plus tard. Je serai rendue à vous montrer ce que j'ai en cours. Et j'en ai beaucoup parce qu'il m'est arrivé de manquer de laine, non pas à une reprise, mais comme à deux reprises dernièrement. Donc, j'ai dû recommander de la laine. Heureusement, c'était de la laine commerciale. Donc, j'espère que ça ne va pas trop faire de différence, là, les différences de bain. Mais bon, à suivre. Je vous avais déjà parlé au tout, tout début du chandail Mi Baby. C'est un chandail de Marie-Christine Léves-Bain. Je vais vous le montrer à l'endroit quand même. Il me reste seulement une manche à faire. Et là, bien, vous voyez, là, toutes mes diminutions parce que j'ai... Ouh, vous ne les voyez pas. En tout cas, il y a des petits marqueurs. J'ai fait des modifications dans le patron. Entre autres, je n'ai pas fait la dentelle. Puis à la place, j'ai fait des côtes torses et un col cheminé. Puis ça donne un look vraiment très chic et distingué. Et ce que j'aimais beaucoup, là, de ce chandail-là, c'est la coupe, puis l'épaule aussi bouffante. Donc ça, j'aimais vraiment ça. Mais pour faire un peu changement des autres chandails que j'ai, là, j'ai décidé de faire des diminutions tout au long de la manche et de terminer, encore une fois, par des côtes torses. Et le bas du chandail est fait en côtes torses également. Ça, c'est fait avec la Rose Garn Noble, qui est de la laine à 95% et 5% de cachemire. Puis ça, c'est la couleur black. Donc noir, totalement noir. Noir, noir, noir. Et le mohair, bien, j'en ai plus. C'est vraiment pour ça que je n'ai pas terminé ma manche. Ça, c'est le mohair des arts textiles Miskwata, mais bon, ce n'est pas exactement le même noir. Alors, j'en ai recommandé. Je l'attends. J'espérais finir ce projet-là pour être capable de le porter durant les temps froids. Ce ne sera sûrement pas le cas. Ça va aller à l'automne. Coudon! Ce n'est pas pliable que ça. Mais je voulais un chandail extrêmement chic. Le mohair, ça donne un petit côté un peu brillant. Puis ça donne justement un petit luxe, là, que je voulais aller chercher dans l'apparence de ce chandail-là. Et je trouve que c'est le modèle tout indiqué pour faire ça. C'est une idée. Le modèle original, là, sans modification, est extrêmement beau aussi. Mais j'avais quelque chose... J'avais quelque chose en tête d'extrêmement simple. Donc, c'est... Coat, jersey... C'est tout ce que j'oubliais. Fait que j'ai très, très hâte de le porter. Je vous promets qu'au prochain épisode, je vais vous le montrer terminé. C'est terminé. J'espère vraiment. Deuxième aventure de manque de laine. C'est un chandail que j'ai commencé sous l'influence d'une amie, Joëlle. Tu vas te reconnaître. Vous la voyez peut-être sur Vive la Laine, entre autres. Elle pose toujours ses projets. Puis c'est toujours super beau. Elle a vraiment beaucoup de talent. Et elle a fait le déchain. Je ne sais pas si on dit déchain. 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 C'est pas un modèle que j'avais en tête au départ. Mais quand je l'ai vu sur elle, ça m'a vraiment donné envie de le tricoter. Je me suis sentie super influençable. Et j'avais ce restant de laine-là qui est... C'est pas de la laine. En fait, c'est du coton, lin, bambou. Le fil Naco Fioré. La couleur 208. C'est de blanc. Blanc, blanc. J'en avais 6 balles. Et j'en ai comme beaucoup manqué. Ça m'arrive en haut du nombril. Sur moi. Ça aussi, je l'ai fait avec quand même beaucoup de modification. J'arrive à un gauge de à peu près 16 mailles par 4 pouces. Alors que le patron recommande 14. Donc un peu plus serré. Avec le fil que je tiens double. Sur des aiguilles 5.5 mm. J'ai ajouté des rangs raccourcis dans les épaules. J'évite les mêmes modifications que Joël. Mais c'est les rangs raccourcis que j'ai fait. C'est les mêmes qu'il y a dans mon T-shirt opale. Que j'ai designé en 2019, je pense. Un peu basé sur le même principe là. Excepté que le opale, l'encolure est carré. Donc c'est pas exactement fait de la même façon. Et j'ai fait des manches avec quelques diminutions. Pour aller arriver à peu près en bas du coude ici. Et que ce soit quand même moulant. Donc je vais avoir une certaine aisance. Peut-être quelques pouces d'aisance. Une fois bloqué, ça va prendre vraiment plus de sens. Mais c'est simple là. Mais c'est efficace comme petit motif. Texturé, ajouré. Une fibre qui est quand même douce. Puis hyper estivale. J'ai hâte de le porter. Mais là, ça. C'est une laine qui était discontinuée. Quand je l'ai achetée. Donc j'ai fait un peu de recherche. Puis j'en ai trouvé sur Etsy. En Europe. J'en ai commandé de la Bulgarie. Mais là, j'ai pas eu de courriel de confirmation. Comme quoi ça avait été envoyé. Je me croise les doigts. Je vais en recevoir un jour. J'aimerais vraiment ça le finir. En fait, je voulais... Je vais comme passer cette laine-là. Donc j'avais une quantité limitée. Puis finalement, je suis comme tombée en amour avec le projet. Puis là, maintenant, je vais le terminer. En tout cas. C'est pas... C'est bizarre parce que c'est pas un patron qui est un gros coup de cœur pour moi au départ. Finalement, j'ai pris une laine que je voulais un peu... Je voulais la dépenser, là, pour qu'elle soit plus dans mon stage. Puis finalement, j'en ai manqué. Fait que je me retrouve à devoir en racheter d'autres. Puis je me retrouve avec un chandail à moitié fini. Mais même pas à moitié, là, comme... 80% terminé, là. Sauf que je peux pas... Je peux pas aller plus loin, en tout cas. Fait que je suis un peu déçue de ces deux aventures-là. Puis j'ai vraiment hâte de pouvoir les porter puis les terminer. Puis tu sais, je voulais faire un genre de ménage du printemps, une petite table rase, là, vider mes aiguilles. Hé, je suis pas capable. C'est vraiment tellement. Coudon. Donc, comme je peux pas vraiment avoir les mains vides, j'ai démarré un autre projet. Un autre projet estival, aussi, avec la laine de Masculin Singulier dans la base Gaston, qui est sa base moitié mérino, moitié coton. Et ça, c'est la couleur Lucy in the Sky. Chez que ça, comment c'est beau. C'est comme un genre de pervenche quand même bien saturée, là. Oh, my God! C'est vraiment beau. J'adore cette couleur-là. Je capote. Capote. Et c'est la camisole super locale, en fait, comme projet. La camisole Aya. Et mon Dieu! C'est vraiment le petit, petit début de camisole. La camisole Aya de Gabriel Vézina. Et ça a l'air de rien. On dirait... On dirait des sous-vêtements. Mais elle va grandir, à un moment donné, je vous promets. C'est cute, hein? Le petit... Le petit motif de dentelle en avant, avec le V, mais le V pas trop prononcé, quand même, raisonnable. J'ai fait les bretelles pour vous ce matin, parce que je trouvais que c'était plus cute de vous montrer ça comme ça. Puis le dos qui monte plus haut, je trouve ça pas fou, moi. Je trouve ça le fun que le dos soit couvert un peu plus. J'adore la forme que ça donne, puis la coupe que ça a. Et la couleur, c'est tellement beau. Je suis pommée sur cette couleur-là. C'est... une commande que j'ai faite avec Joël. L'inspiration derrière le déchain. Et comme ça nous prenait chacun un peu plus qu'un écheveau, on en a commandé trois, puis on a séparé le troisième ensemble. Donc, on va au moins avoir de restants toutes les deux. Yes! Et... Et... Ah oui, j'ai un dernier projet qui est en cours. Ça aussi, mon Dieu, je suis tombée excitée par mes projets ces temps-ci. Regardez, il est dans mon petit sac Gisabelle. Oh! Comme il est mignon. C'est la laine de Clotricot! C'est flash, hein? Pour les chaussettes, je suis vraiment beaucoup plus incline à le tricoter des couleurs éclatées. Et... Ce petit jaune fluo a vraiment attrapé mon coeur. Tel Cupidon. Checker ça, comment c'est beau. Le beau vert foncé, là, pour... les contrastants, c'est vraiment beau. Le genre de vert sauge, menthe. avec du gris. Le gris puis le jaune, comme ça, là, c'est les couleurs pantone de l'année. C'est très 2021. Très, très 2021. Je connais rien du tout à la mode, mais me voilà qui en parle. une petite chaussette vanille avec un talon à gousset. Un talon que j'ai fait en oeil des perderies avec un petit gousset. J'ai pas de patron à vous recommander, là. C'est comme ma recette personnelle. Alors, voilà! Une petite chaussette que je tricote durant mes pauses au boulot. Voilà pour ça. J'aurais envie de vous parler, là, de ce qui va s'en venir sur mes aiguilles. J'aimerais ça finir mes projets. Mais, bon, en attendant, je vais continuer de castonner ce qui m'inspire. et ce qui m'inspire en ce moment, c'est les tricots estivaux. J'ai vraiment envie de fibres d'été puis j'ai été charmée par cette combinaison de couleurs-là de chani, de bleu poussière. Puis là, je trouve ça tellement cute. Je pense que ça va être mon cover. Ah, c'est beau! Les couleurs, c'est chat de ruelle, ici. Brume. Ici, il y a Pendulum. Momoon Falls in Love. Comédie divine. Frémen Chani. Et Gris de lin. Qui est-il, il a tout, tout pâle. Oh là là! Tu sais, si vous capotez pas, là... Oh mon Dieu! C'est tellement beau! Sept balles, ça faisait quand même beaucoup pour un chandail, là, pour moi. Alors qu'habituellement, je commande, mettons, trois échevaux pour un chandail. Et je voulais vraiment les sept couleurs parce que Chani avait présenté ça sur ses réseaux sociaux. Puis les sept couleurs ensemble, je les trouvais capotées. C'est trop beau, là. Fait que j'ai... J'ai essayé d'embarquer quelqu'un dans ma folie, là. Puis ça a marché! Claudia, Claude Tricot. Elle a... Elle est toujours... Elle est toujours partante pour une folie, Claudia. Fait que j'ai... Ensemble, on a craqué et on a acheté le kit de ces sept belles couleurs-là. Et je vais vous présenter des photos du projet qui m'inspirent pour ça. C'est un chandail dégradé qui est le Winter to Summer. Winter to Summer Sweater de Dana Kikik Nemert ou Boredomkins Design. C'est la base Elias, donc de bleu poussière. Et les couleurs, là, sont hallucinantes. C'est... Faut que je vous les remontre encore. Checker ça! C'est tellement beau, là. Mon coeur palpite. N'est-ce pas? Fait que c'est ça qu'il y a dans la marmite en ce moment. Ça me tente au bout. J'ai très hâte. C'était un petit épisode tout court, hein? Mais j'espère que ça vous a plu. Je voulais prendre un petit moment pour remercier toutes ceux et celles qui ont participé au CAL Achat 2020. Merci aussi à ceux qui ont fourni des prix. C'est très, très généreux de votre part et très apprécié. Donc, on a fait le tirage des gagnantes et probablement, alors qu'il est, qu'elles ont toutes reçu leurs prix. Ça a été vraiment une joie, jour après jour, de voir vos projets. Et j'espère que vous allez être au rendez-vous pour notre prochain CAL, éventuellement. Il n'y a rien sur la table de concret en ce moment, mais on va cogiter là-dessus moi et Julie. Et puis, c'est ça. Un gros, gros merci d'avoir participé et félicitations à toutes nos gagnantes. Julie, je m'ennuie à la folie. Puis, je suis très, très, très contente d'avoir eu enfin le temps, l'occasion de vous présenter mes projets. Et je vous dis à la prochaine. Bon tricot. Puis, espérons que l'été va être doux avec toute la planète. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada